Alors, voilà ce titre Marc. Souvent, on pourrait dire, si je regarde un peu le fonctionnement par exemple d'EDF il y a 50 ans, c'est une société nationalisée, on peut considérer qu'elle travaille pour l'intérêt général et pas pour un résultat financier. Et en plus, elle avait de bons résultats financiers, ce qui est d'ailleurs du coup. Bon, maintenant, on l'a un peu pété. Et on pourrait considérer que ces installations photovoltaïques, c'est évident que ça rentre dans l'intérêt général et que par conséquent, c'est évident que c'est la force publique qui devrait créer ça. Et finalement, ça consisterait à recréer le rôle qu'avait EDF il y a 30 ou 40 ans. Alors, de manière théorique, c'est évident que c'est sûr que c'est ça. Bon, de manière pratique, dans l'ambiance actuelle, je suis à peu près convaincu que ça ne marcherait pas. Même pire que ça, il y a des communes qui, dans cet état d'esprit, ont attaqué à faire des installations et où on peut considérer qu'effectivement, une commune représente la force publique. Sauf que, une commune, elle peut changer de majorité. Vous pouvez très bien avoir des gens qui avaient un certain état d'esprit, qui sont élus 6 ans ou 2 fois 6 ans, puis qui ne sont plus élus, et que celui qui arrive derrière a l'état d'esprit inverse et qui te bazarde tout ça très rapidement, voire éventuellement ce qu'on voit tous les jours au niveau national, en refilant à des sociétés privées, ce que le public a financé et a mis des années à mettre en place. Du coup, je ne suis pas du tout convaincu que considérer que c'est la force publique qui doit mettre en place ce genre de choses est finalement une bonne chose. Bon, c'était un... Et donc, à la sortie, j'arrive pas au photovoltaire, pas n'importe où, pas n'importe comment, pas par n'importe qui. Et ce qui veut dire que quand on a passé tout ça, et bien, pour moi, la solution qui reste, c'est de créer des sociétés locales qui sont détenus par les citoyens, qui sont gérés par les citoyens, puisqu'en tant que citoyen, si je détiens le capital de la société, ben, j'en suis, en fait, actionnaire. Et donc, j'ai un pouvoir de décision. Et donc, du coup, ce seraient les citoyens qui gèrent, qui décident de ce qu'on fait. On pourrait presque croire qu'on est arrivé à un truc démocratique. Et il me semble que c'est la... Enfin, dans ma tête, j'en arrive à dire, ben, c'est la seule solution. Voilà. Ce qui me paraît vachement important, c'est la commission des services de l'État avec les grandes entreprises du photovoltaire. Alors, j'ai eu la même chance d'aller à deux vignons. Donc, une, c'était sur la création des zones d'air protégées. Ça, c'est tout le monde écologique. Et donc, on doit créer des zones de protection de 30% pour le pays, y compris les aires marines, et 10% des zones terrestres de protection. Déjà, en Rhône-Alpes, c'est ça, plus de 4%. On ne sait pas pourquoi, mais c'est bon, ça. Mais donc, moi, j'ai posé la question sur les gras en disant qu'il y avait toutes les conditions pour créer des aires de protection, puisqu'il y a des plantes protégées, il y a des habitats protégés, et il y a une menace avérée qu'il faut le photovoltaire. Et le responsable de l'État l'a dit, « Mais créer des zones protégées, c'est pas pour déranger les aménageurs. » Ben, bien sûr. Donc, je veux dire, le mec, il est là, c'est le service nature, hein, de la préfecture. Le mec, il est là pour protéger la nature, mais il dit, ben, par contre, je n'emmerderai personne. Donc, ça rejoint ce que je disais. La force publique, ben, finalement, elle dépend de la politique de l'instant T. À partir du moment où on a une politique que l'on juge comme négative, ben, la force publique ne peut pas être une solution. Elle dit, même, par exemple, problème, quoi. Maintenant, on pourrait dire, « Oui, mais bon, l'objectif, c'est de changer le gouvernement. » Oui, on voit ça, il y a un moment qu'on le dit. Bon, pour l'instant, on n'y est pas vraiment arrivé. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un autre objectif ? On va le miser. Qui serait de dire qu'on peut faire un certain nombre de trucs qui ne vont pas dans le sens du gouvernement actuel, mais qu'on peut faire quand même. En fait. Et pour l'information, donc, la centrale photovoltaïque qui est prévue installée à la Blachet, sur la zone du Barlet, il y en a... Non, mais ça, c'est la plus grosse, c'est la... C'est la plus grosse, c'est la plus grosse. Donc, pour l'information, le propriétaire, c'était l'ancien propriétaire de Directe d'Energie, qu'il a vendu à TotalEnergie pour 1 milliard d'euros, et ce métal, il a financé la campagne de générité. Je passe à l'agri-voltaïsme. Alors, la loi ADEM, c'est la loi du numéro, alors, de 2023, la loi 175 du 10 mars 2023. C'est elle qui définit à la fois les réglementations en termes d'agri-voltaïsme, mais c'est aussi elle qui définit les zones adhères qu'on verra. Alors, ce que dit la loi ? La loi, elle dit ça. Elle prend quatre critères. Le premier critère, c'est amélioration du potentiel et de l'impact agronomique. Le deuxième critère, c'est adaptation au changement climatique. Le troisième critère, c'est protection contre les aléas. Le quatrième critère, c'est amélioration du bien-être animal. Et dans la loi, il est indiqué que j'installe des panneaux photovoltaïques. Ok, d'accord. Et l'installation ne doit pas apporter atteinte substantielle à l'un des critères. Alors après, il faut définir ce qu'ils appellent substantielles. Voilà, c'est clair. Et ni atteinte limitée à deux critères. C'est les termes qui sont utilisés dans la loi. Alors après, comme toute loi, c'est sujet à une interprétation infinie. Voilà, à savoir qu'est-ce qu'est une atteinte substantielle et qu'est-ce qu'est une atteinte limitée. La production agricole doit rester l'activité principale de la parcelle. Alors, en termes de jugement, savoir juger si effectivement c'est rester l'activité principale. Moi, j'ai lu une interprétation qui est assez simple. Il suffit de regarder les revenus de chaque. Maintenant, ce n'est peut-être pas la seule interprétation possible. Parce que dans la loi, c'est écrit comme ça. Ce n'est pas écrit que c'est le revenu de chaque d'un comparé. L'autre chose qui est importante, c'est que quand on écrit une loi de ce style, si on n'a pas prévu de vérifier tout ça, on sait parfaitement que les gens font ce qu'ils veulent. Donc, peut-être que le problème risque d'apparaître là. C'est-à-dire qu'on a une loi, et que comme de toute façon, il n'y a aucun organisme prévu pour le vérifier sérieusement, parce qu'on peut toujours avoir des organismes dans lesquels on a empauché trois pèlerins, et l'installation doit être versée. Donc, cette loi-là, cette loi-là, elle est faite pour que les terrains agricoles puissent être utilisés pour faire du photovoltaïsme. Et donc, c'est la porte d'entrée, c'est la porte d'entrée, en fait, au photovoltaïsme sur les terrains agricoles. Vous savez ce que ça veut dire ? Point barre. Oui. 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 Alors, je vous parlais d'une étude de la société Senagri. Le rapport, donc, qui a été rendu public par la Conf, il est janvier 2023, et il porte sur des expérimentations qui ont lieu sur cinq lieux. Alors, le premier lieu, Malmort, c'est une commune qui est dans les Bouches-du-Rhône. Ils ont démarré en 2019, c'est des pogniers. Ils ont 735 m² de panneaux photovoltaïques installés sur les pogniers. Et à côté, 1482 m², ce qu'ils avaient été moins, donc il n'y a pas de panneaux photovoltaïques. Ce qui permet de comparer. Le deuxième lieu, il est à L'Oriol, c'est des cerisiers. Donc là, il y a 350 et 350 m². Le troisième lieu, il est à Étoile, c'est des nectarines. Le quatrième lieu, il est à Étoile également. Il y a une partie en pêche, abricot, cerise. C'est beaucoup plus grand. Le bien plus de sectar de panneaux photovoltaïques, c'est un nectar témoin. Le cinquième lieu, c'est à Lupia. Ah, ben, je n'ai pas mis où c'était. Si je ne me trompe pas, c'est une petite commune qui est dans les pyrénées orientales, qui doit être en altitude, pas très 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 éloignée d'Ordre. Je ne me trompe pas. Bon, là, c'est des cerisiers. Alors, ils ont fait des essais. Comment est-ce que tu peux mettre des panneaux sous les arbres ? Au-dessus des arbres. Au-dessus ou entre les arbres ? Au-dessus des arbres. Alors, justement, on y arrive. La première expérimentation qui est allée de 2009 à 2012, donc ça fait un petit moment quand même, ce n'était absolument pas oriental. C'était on met des panneaux, on a les arbres dessous, et on étudie ce qui se passe. C'est dans les conclusions de cette expérimentation-là qu'ils ont des résultats qui sont bouqués, clairement. La deuxième expérimentation, ça a été de faire des essais avec le système. Alors, c'est des panneaux qu'on peut orienter suivant un axe, en fait, suivant l'élévation. Et ils ont fait plusieurs expérimentations parce que l'idée, c'est de dire, ce qu'on constate ici, c'est qu'on a coupé l'éclairage des arbres qui sont... Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Quelle surprise. Et surtout, ça a permis de constater ce qui se passait, en fait. Et sur les panneaux qu'ils peuvent orienter, ils sont en ce moment en train de faire des expérimentations pour mettre au point des systèmes de logiciels qui l'orientent en fonction des différents paramètres. Voilà, c'est ça. J'ai des promesses, alors. Je vais juste un... Je l'ai suivi depuis 2009. Sonagri, quelque part, c'était exemplaire. L'idée de... Ils ont une idée et ils la développent, mettent le temps de développer le principe de se dire « Et si on trouvait un moyen ? » Et l'idée qu'il y avait, la promesse qu'il y avait au niveau de sonagri, c'était de dire que l'orientation, le déclairage plus ou moins, il soit à la main de l'agriculteur. Ce n'est pas celui qui veut vendre le courant, quel qu'il soit. Normalement, c'était toujours l'agriculteur qui, en fonction de ses besoins à lui, pouvait orienter le panneau, quitte à perdre un peu de courant, quitte à perdre la production, mais que ça réponde à son besoin à lui de dire « Tiens, là j'ai des fruits qui sont en pré-production, là on a une canicule, il faut que j'ai un peu plus d'ombre, j'oriente mes panneaux pour qu'il y ait un peu plus d'ombre. » Donc ça, c'était la promesse. Et c'était une promesse qui a été tenue assez longtemps. Là où il y a un souci au niveau de sonagri, c'est qu'une fois que les études ont été faites, les résultats, etc. ont été faits, ils ont rendu le concept à d'autres sociétés. Ce n'est pas le principe d'une start-up, ils ont une bonne idée, maintenant, c'est plus la société sonagri qui est aux commandes. Et du coup, les promesses de l'autorontation, etc., est-ce qu'elles vont être tenues dans la durée, maintenant, face à la phase commercialisation ? Tout à fait. Alors, dans leur étude, ils ont passé tout un tas de paramètres. Alors, le premier, c'est par rapport au gène, en disant d'avoir installé des panneaux solaires au-dessus, ça va peut-être protéger les cultures contre le gène. Alors, il y a un truc qui est assez rigolo, parce que je crois que c'est un truc, effectivement, ils ont en grande partie sauvé une production, c'est-à-dire que, eux, ils attendaient une production, c'est sur des pognées, ils attendaient une production de 40 tonnes par hectare. Alors, comme moi, je ne connais strictement rien en agriculture, je prends le chiffre comme il est, je crois. Je n'ai aucune idée. Ceux qui étaient sous les panneaux photovoltaïques ont produit 20 tonnes par hectare, c'est-à-dire la moitié de ce qui avait été prévu. Et ceux qui étaient en dehors des panneaux photovoltaïques ont produit 10 tonnes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un coup de gel. Et les panneaux photovoltaïques n'ont pas vraiment beaucoup protégé, parce que la température sous les panneaux, elle était de 0,8 degré au-dessus d'une température mesure à l'extérieur. Si gel à moins 5, ça ne change pas énorme, énorme. Par contre, les arbres qui étaient sous les panneaux photovoltaïques étaient en retard. Leurs fleurs n'étaient pas encore complètement ouvertes. Donc, ils n'ont pas craint le gel. Alors que ceux qui étaient en dehors des panneaux photovoltaïques, eux, ils ont pris le gel plein pot alors qu'ils étaient en pleine fleur. C'est pour ça que ceux-là n'ont produit que 10 tonnes. Donc, on pourrait effectivement dire que... Alors, on peut dire ce qu'on veut. Grâce aux panneaux photovoltaïques, ils ont sauvé la moitié de la production parce que les panneaux photovoltaïques gênant les arbres, ils étaient en retard au niveau de leur développement. C'est ça. En fait, c'est ça. Sur le champ de nectarine, ils ont mesuré 0,3 degré de plus sous les panneaux photovoltaïques. Ce n'est pas représentatif. 0,3 degré, ça ne change pas grand-chose. Donc, en gros, pas réellement de différence. Par rapport à la chaleur, là, sous les pommiers, ils ont mesuré qu'un degré de moins sous les panneaux photovoltaïques. Donc, la croissance des fruits a pu se maintenir. Donc, là, on pourrait dire que le résultat était positif. Par contre, ce qu'ils ont constaté, pas sur cette expérience en vague de chaleur, mais de manière générale, c'est que les arbres qui sont sous les panneaux photovoltaïques, ils développent des feuilles qui ont une surface plus grande que les arbres qui sont dehors. Je crois que j'ai vu quelque part de l'ordre de 15% de surface plus grande. Alors, il est probable que ces feuilles se développent avec une surface plus grande parce qu'elles manquent de lumière un petit peu quand même. Par contre, elles sont plus fines. C'est-à-dire que finalement, elles ont une surface plus grande à quantité de matière constante. Et ce que j'ai lu, mais je répète, je ne suis ni agriculteur ni compétent dans le domaine, c'est que le fait que ces feuilles soient plus grandes et plus fines fait que lorsqu'il y a des périodes où il fait un peu chaud, elles perdent beaucoup plus d'eau. Donc là, on se sèche plus vite. Du fait de la surface des feuilles. Au niveau de ce qui est hydrique, ils ont réalisé une économie d'eau d'environ 20% sur les poignets et 25% sur les nectarines. Ça, c'est une première liste de... Au niveau de la croissance, donc ça, c'est ce que je vous disais. Les feuilles sont plus grandes et plus fines sous les panneaux, ce qui peut créer une perte hydrique plus importante. Le nombre de feuilles n'a pas changé. Sur les pousses de l'année, il n'y a pas de changement. Ça, la croissance du diamètre du tronc est beaucoup plus faible, environ 30% ou moins, sous les panneaux. La plupart des arbres fruitiers, ils ont un phénomène d'alternance. C'est-à-dire qu'une année, ils produisent beaucoup. L'année suivante, ils produisent peu. Si j'ai bien compris, c'est l'année où ils produisent peu qu'on constate que le diamètre du tronc est le plus augmenté. S'il y a quelqu'un qui est en train de faire plus. Oui, c'est juste qu'ils font du fruit ou du poids. C'est ce que j'ai compris. Une année, ils font plus du fruit et une année, ils font plus du bois, on va dire, peut-être. Sous les panneaux photovoltaïques, le phénomène disparaît. Et donc, le développement du diamètre du tronc est plus faible. Mais par contre, entre l'alternance production de fruit, production de bois, on va dire, cette alternance disparaît. Ou attendance à disparaître. Pour les pogniers. Pour les nectarines, c'est là où ils ont noté 15% de surface en plus au niveau des feuilles. Autrement, pas d'influence, etc. Pas de différence non plus. Au niveau de la productivité. Pour les pommiers, en moyenne, ils ont 30% de fleurs en moins de fleurs. Il y a plus de jeunes fruits qui tombent. Sans arriver à maturité. Alors, même masse des pommes, c'est-à-dire les pommes obtenues, ont à peu près la même masse sous les panneaux photovoltaïques que ceux qui n'étaient pas sous les panneaux photovoltaïques. Mais, lorsqu'on les analyse, elles ont la même masse, mais elles ont beaucoup plus d'eau. Donc, en fait, elles ont la même masse, mais c'est de l'eau. Le rendement est plus faible. Là, 54 tonnes par hectare sur le champ témoin, 25 sous les panneaux. Non, plus faible, c'est la moitié. C'est nettement fait. Pour les nectarines, sous les panneaux, la masse est un petit peu plus faible. Et le rendement, ben, s'est arrivé à 53 tonnes contre 67. Un peu plus faible aussi. Pour les cerisiers, ils n'ont pas réussi à noter de différence. sauf un truc sur la qualité qui arrive à prix. Au niveau de la qualité, sous les panneaux, la date de récolte est à peu près la même pour les pogniers. La couleur des fruits réduite. Ils ont moins de couleurs. Ils ont moins de coloris. La rugosité des fruits réduite. Et là, c'est indiqué ce qu'ils appellent un degré Brix. Attends, j'étais allé voir ce que c'était. C'est les sous-potentiels du sucre. C'est la sucrosité. C'est ça. C'est la quantité de sucre. Potentielle. D'accord. Et puis, il y a un certain nombre de l'air, donc il faudrait aller voir moins à moins de 3 degrés ce que ça signifie exactement sur le fruit en termes de quantité. Moins sucré. Je ne sais pas le dire. Il doit y avoir comme ça. Tout sucre, moins 20%. Le teneur en matière sèche est réduite. Là, on a dit qu'il y avait plus d'eau. Il y a moins de matière sèche. Sur les nectarines, la récolte sous les panneaux photovoltaïques a été reculée d'une semaine. La couleur est la même. L'acidité est à peu près la même. Et sous les cerisiers, sous panneaux photovoltaïques, la récolte est retardée et les cerises ont moins de couleur. voilà, la totale. Je crois que je suis arrivé au goût. Il n'y a rien sur le goût ? Non. En fait, tout simplement, parce que Sonagri, ils ont pris deux gars qui faisaient une thèse dessus. Donc, les mecs ont fait une étude purement scientifique et en fait, le rapport, c'est le résultat de leur thèse. Alors, ils ont peut-être fait d'autres études, mais que je ne connais pas. En fait, en ce qui concerne le photovoltaïsme au sol, qui ne serait pas de l'agrovoltaïsme, je n'ai pas trouvé d'étude. Je vais chercher un bon moment. S'il te plaît, dans l'étude que tu viens de nous montrer, il n'y a pas de chapitre non plus sur les traitements et les problématiques de... Et à un moment donné, on va aussi travailler sur les problématiques. C'est quand même très lié à la photosynthèse, etc. Je ne l'ai pas vu. Donc, histoire de traitement, quoi. Maintenant, le rapport, dans sa totalité, est assez facile à télécharger. Même à la limite, si vous voulez, je vous donnerai l'adresse. Il ne faut pas se défendre. Ça n'a pas été important. Il est... Tu fais quoi ? Une quarantaine de pages ? Ce n'est pas non plus un truc de 500 pages. Ah, oui. C'est parfait. Alors, photovoltaïsme au sol, le son... sans agri-voltaïsme. Oui, voilà. Parce que... Alors, je n'ai pas trouvé d'informations. Ça, on a... La FAPNA, elle gère... Enfin, elle fait le suivi des parcs photovoltaïques à la Nasse et à la Milieu. Oui. Moi, je suis intervenu, je fais partie de la société botanique de l'Arvège, donc je suis allé faire des expertises pour la FAPNA. D'accord. Et je veux dire, il y a un... Je veux dire, il y a un accomplissement considérable... Alors, je parle de Prouchelante, je ne connais rien aux insectes et tout ça, mais il y a un accomplissement considérable de la biodiversité sous des panneaux. Il ne pousse que des saloperies, les ronces et la bauche et toute la flore... Parce qu'avant, on a fait une expertise avant à la Milieu où, par contre, c'était une barille extrêmement riche, je crois. D'accord. Et là, franchement, c'est flagrant. On ne peut pas dire qu'on va maintenir de la biodiversité à Turiste ou... Alors, en Arvège, après, je ne sais pas, dans la Nièvre, ils étaient différents, mais... Mais par contre, je me pose une question sur l'agrivoltaïque. sur les revenus du soleil et de la production agricole. Je ne sais pas, mettons un mec qui met pas curé des brebis sous... Il y a un effondrement des cours, de la brebis. Qu'est-ce qui se passe ? Le mec, il ne peut pas prouver à l'avance qu'il y aura le même revenu pour le soleil que pour la production agricole. Donc, c'est la production solaire qui deviendra l'élément essentiel du revenu. Oui. Et justement, par rapport à la loi, supposons qu'à un moment donné, on constate pour une production qu'effectivement, le revenu agricole est devenu bien inférieur au revenu photovoltaïque. Dans la loi, je n'ai rien vu qu'il prévoyait. qui disent non, on ne parle pas de revenu. On ne parle pas de revenu. Ça peut être la quantité de travail fourni. Donc, il faut un niveau de travail en agriculture que ça peut être ça. Oui, mais c'est bien que ça. Si le revenu agricole est faite, on ne va pas faire démonter les panneaux photovoltaïques. C'est ce que je veux dire. D'après la loi, il y a un moment donné, sauf qu'il ne donne pas les critères exacts, il y a un moment donné où on devrait pouvoir arriver à dire ben non, le photovoltaïsme, il ne rentre plus dans les critères qui ont été donnés et donc vous les démonter. Je ne suis pas du tout pour m'aider. Alors, moi, je connais cette notion d'activité principale. C'est une notion qui est utilisée en fonction d'entreprise et en fiscalité d'entreprise. Donc, en général, effectivement, c'est par rapport au chiffre d'affaires. Mais c'est financier que l'on parle. C'est le chiffre d'affaires. de l'entreprise et donc, moi, que je l'interprète parce que cette même notion a été appliquée au secteur associatif s'il faisait du marchand ou pas marchand. Donc, c'est exactement le même topo. Tu restais dans le statut associatif tant que tu n'atteignais pas, je crois que c'était 8% d'activité marchande. Dès que tu étais à 10%, on ne te ferme pas la boîte ni rien. Tu bascules en termes de statut que tu n'as plus de statut. au niveau fiscal. Donc, je me dis, ça ressemble tellement au niveau des termes utilisés que ça fait ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est le statut fiscal. Ce n'est plus des entreprises agricoles. c'est une entreprise d'exploitation pour nous sur la croix. Ils sont mis à d'autres régimes fiscaux. Exact. Oui, oui, oui. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui, oui. Il faut apparaître que tu es dans. Oui, c'est juste une question de statut. Et puis, effectivement, ça peut être un biais dans la loi qui n'a pas été pensé et qui amène à un moment donné, vu comme elle est présentée la loi, là, ils n'ont pas pensé à tout. Ils n'ont pas pensé aux failles des requins qui pourraient se mettre dedans et ils n'ont pas pensé aux failles que l'activité à l'école s'arrête. La personne, elle part à la retraite et il n'y a pas d'entrepreneur. Qu'est-ce qui se passe ? Ça n'a pas été prévu et ça laisse des blancs dans la loi et donc, c'est jamais bon quand il y a des blancs dans la loi. C'est jamais bon quand la loi est trop présente mais effectivement, ça sent des problématiques à venir dont les propriétaires agricoles, de terrain, il faut quand même qu'ils aient des garanties un peu sur ce qui se passe après et ils n'auront pas. Donc, il faut qu'ils aient au moins conscience qu'il y a des blancs dans la loi et que ça pourra le morger des pieds. en fait, ça peut leur faire un complément de retraite. Mais je pense que c'est présenté exactement comme ça. Comme un complément de revenu, que ce soit de retraite ou pas de retraite, bien sûr. Mais surtout, la retraite à l'école est tellement faible. Oui, oui, bien sûr. Mais je pense qu'au niveau des entreprises qui montent des projets d'agrivoltaïsme, je pense qu'ils le présentent exactement de cette façon. C'est un revenu, point. Oui, oui. Bien sûr. Et déclaré, quand même. Tu as éventuellement un certain nombre d'agriculteurs qui bossent et qui n'ont pas forcément un revenu important. Donc du coup, c'est assez facile de les appâter. Parce que tu te mets à la place... Bon, si tu tombes sur un agriculteur jeune, peut-être qu'il va moins facilement marcher parce qu'il a choisi ce métier quand même. Mais si tu tombes sur une personne plus âgée que tu lui dis que finalement tu lui amènes un revenu... Bon, je sais quoi, c'est un petit demi-smig ou un demi-smig. C'est pas négligeable. Pendant quel temps ? Ben, le contrat dure sur... Ouais, 15 ou 20 ans. Dans la logique, ça peut aller même plus loin. C'est-à-dire que la personne se retrouve à la retraite, il ne fait plus d'activité agricole... Exactement. Et là, les revenus... Et là, donc, le terrain en question n'a plus vocation à être agricole. Exactement. Oui, 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 oui. Oui. Et je ne sais plus qui disait tout à l'heure que les retraites agricoles sont assez faibles. ben oui, ben c'est d'autant plus facile parce que le mec, il accepte. Ouais. S'il a une retraite qui est très 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 limite et que tu lui amènes, ben quoi, entre 4 et 5 000 euros par hectare et par an, ben c'est vite, non négligeable. J'ai une question alors, je ne connais pas bien de mon agricole, mais si le terrain n'appartient pas à l'agriculteur, ben c'est le propriétaire qui décide. Donc si, voilà, dans l'agricole, il dit, je vous loue plus tard dans les ouvres, vous dégagez, je mets des panneaux de voltaïque. Alors, ça dépend, si il ne connaît pas bien les bails, les bouls. S'il est dans un bail classique agricole, le propriétaire, il ne peut plus rien faire du tout. Il ne va changer. Je veux dire, il assure une gestion qu'on appelle en bon père de famille. Donc, le propriétaire ne peut pas venir derrière en disant, moi je vais mettre des panneaux. Ou alors, il trouve un arrangement sur le bail. Ah oui, on ne peut pas dire aux paysans, merci. Il ne veut pas casser le bail comme ça du jour au lendemain. Et je ne sais pas, mais c'est des baux sur des durées... 3, 6, 9. C'est tout en avant. 3, 6, 9. 3, 6, 9. Comme les beaux commerciaux, en fait. Oui, c'est ça. 3 ans par temps. 3 ans par temps. C'est plus gros. Je ne sais pas, je le aperçois. Il y a le commerce... Oui, c'est le plus gros. Pour les panneaux, moi j'ai entendu que c'était plus longtemps, c'est pas le 3, 6, 9. Non, mais pour le bail, c'est... Non, mais pour le bail rural qu'un agriculteur, il... Voilà. Mais pour les... Ah non, je pense que c'est l'opinion, je pense que c'est 25 ans. C'est la durée des panneaux. Je parle de 30 ans à sa midi, mais bon... Et quelqu'un a une idée de ce qu'un agriculteur loue à l'hectare par rapport aux 5 000... Oui, je pense que si quelqu'un loue du terrain... Pour faire de l'agriculture. Et qu'après, le propriétaire lui dit que moi, on propose 5 000 euros à l'hectare pour mettre des panneaux solaires. Après, il faut qu'il trouve... Peut-être que ça peut intéresser aussi le locataire. Le locataire. Parce qu'il dit que c'est pas grand-chose la location pour faire du photovoltaïque. Mais par rapport à le propriétaire qui a le choix entre le photovoltaïque et un saléen jeune qui veut se lancer, je veux dire, est-ce qu'il y a... C'est le même revenu ? Ou est-ce que c'est le même revenu ? Pour tirer un zéro. Pour tirer un zéro. Même pour tirer deux zéros. Ah oui, donc... Ça veut dire qu'il n'y a plus de transmission d'éther à des jeunes qui veulent s'installer, quoi. Non, mais c'est un terrain d'école. C'est-à-dire que c'est un terrain d'école. C'est pour mettre des brebis. Alors, peut-être, là, ce paragraphe des adhères, il faut aussi redescendre aussi le risque. C'est-à-dire qu'il y a une réalité physique. C'est-à-dire que des grandes centrales avec au sol, elles sont prêtes des grands réseaux électriques. Donc, l'État... Alors, c'est le vrai temps qu'ils font des adhères. Enfin, des zones pour identifier les endroits où potentiellement on a des capacités pour brancher les grandes centrales. Chaque gouvernement, une ressorte des zones, des zonages, etc., pour pouvoir identifier les endroits où c'est potentiellement possible pour une central au sol. Il faut que les lignes de tension passent vraiment pas loin parce qu'on est régrade quand même au niveau de la rentabilité. Et du coup, il faut aussi qu'il y ait le moins possible de travaux à gratter le sol. Ça ne va pas forcément être sur des flancs de montagne, etc. Il faut se passer à la plate. Donc, du coup, c'est quand même dans des zones, ce n'est pas toutes les parcelles agricoles qui vont être démarchées. Elles ne vont pas forcément être démarchées ou alors ça n'a pas de réalité. C'est surtout sur la vallée, la Beaublieu et compagnie, dans les grandes plaines. Là, on peut passer des grands câbles, dépassent déjà des câbles de haute tension que va se concentrer les efforts. Et l'État essaie, il vient, ce que tu vas nous décrire là, essaie de zoner, en fait, pour essayer d'éclairer déjà un petit peu dans quelle zone ça va se passer à son niveau à lui de par le haut. Alors, est-ce que vous allez voir ? On fait une part ?